Hello les petits amis, ravi de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui nous allons découvrir un petit colis ou du moins une petite enveloppe, voilà, que j'ai reçu donc de YouTube i5, rappelez-vous, il y a peu de temps que j'avais eu l'occasion donc de recevoir, voilà, cette magnifique boîte contenant donc cette splendide petite lampe néon, voilà, aujourd'hui, nouveau petit cadeau de YouTube i5, à savoir que j'avais le choix entre des M&M's édition limitée ou un petit kit à monter, donc je ne sais pas encore de quoi il s'agit, donc nous allons découvrir ça tout de suite ensemble, voilà, colis donc qui provient d'Angleterre, tout simplement, donc du site YouTube i5, que contient cette enveloppe, nous allons découvrir ça tout de suite dès à présent, allez, c'est parti, jingle, et on se retrouve juste après, let's go, wouhou ! Voilà, c'est donc le moment de découvrir cette fameuse enveloppe, voilà, qui m'a été envoyée par mon nouveau partenaire YouTube i5, alors, on va essayer, voilà, par ici, oh, c'est bien collé, vache, Alors, on va essayer d'ouvrir ça le plus proprement possible, on va, voilà, décoller cette partie-là, tac, et c'est encore collé ici, voilà, Voilà, alors, qu'avons-nous à l'intérieur de cette petite enveloppe ? Une petite boîte, rien, à l'intérieur, voilà, donc une petite boîte, voilà, neutre, blanche, qui fait... Ouais, j'ai ma petite idée, ça, ça sent le genre de Lego, j'ai l'impression, c'est bien ça, alors, nous avons à l'intérieur, ce petit sachet, Comme ceci, et voilà, cette petite carte de i5, alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Prête à relever le défi ? Construisez votre kit YouTube, et dites-nous combien de temps cela vous a pris ? Ah, c'est un petit challenge à remplir, Alors, on va regarder un petit peu, ouais, ouais, c'est ça, c'est bien, c'est bien du Lego, alors, voilà, le petit montage intégral, Ah oui, qui nous permet, donc, de former à nouveau, donc, le logo YouTube, c'est plutôt cool, voilà, 34 étapes, Donc, ce que je vais faire, c'est que, je vais relever, justement, le défi de la construction, on va voir combien de temps je vais mettre, Je vais juste avant prendre le temps de bien disperser mes petites pièces, et nous allons, donc, attaquer pour le montage. Voilà, magie du montage, mes pièces sont à présent rangées, classées, étriées, la notice prête à être visionnée, compulsée, Et puis, bah, juste à dire, c'est parti, donc, il est à présent, voilà, 10h34, donc, on va voir combien de temps je vais mettre pour ce montage. Je vérifie à nouveau l'heure, 10h34 toujours. Alors, c'est parti, let's go ! Alors, excusez-moi pour les bruits de fond, à l'avance. Hop ! Hop ! 1, 2, 1, 2, voilà ! Pour la première page, on passe à la seconde. Alors, 1, 2, comme ça. franchement ça fait toujours plaisir alors j'ai regardé c'est pas c'est pas du Lego officiel on se doute bien que Lego n'est pas du genre à partager ce genre de petits produits mais l'emboîtage se fait plutôt bien les pièces sont ma foi de bonne qualité donc voilà pour l'instant ça me paraît être plutôt pas mal alors on fait attention parce qu'il suffit que je dise ça pour qu'évidemment ça se fasse la malle alors ensuite ensuite étape 7 tac tac voilà un truc comme ça en dessous alors étape 8 tac comme ça pour consolider tac une cheminée tac alors une pièce de 3 tac tac et ensuite une pièce comme ça juste ici alors tac et tac voilà donc c'est terminé pour la seconde page troisième page à présent hop 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 bon je sais c'est peut-être pas super fun une vidéo où votre papi fait du Lego mais voilà moi je suis super content ça fait plaisir franchement les petites attentions comme ça de YouTube je m'attendais pas je m'y attendais pas tout simplement et donc voilà c'est toujours de très bonnes surprises quand vous recevez et voilà ce genre de petites choses je vous rappelle ils m'avaient proposé à la base j'avais le choix entre un paquet de M&M's collector et puis finalement 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 et bien j'ai préféré prendre hop j'ai préféré prendre vous vous doutez bien le petit Lego enfin ils nous présentaient pas ça comme du Lego c'était simplement voilà un kit à monter tac je sais pas l'air de faire trop de conneries on remonte d'un cran puis on termine par deux barres rouges comme ça voilà troisième page terminée nous allons passer à la quatrième alors vous pouvez bien évidemment si vous le souhaitez zapper le montage ou en tout cas le regarder en accéléré je ne vous en tiendrai pas compte je ne vous en voudrais pas rassurez-moi rassurez-vous du moins c'est voilà c'est surtout pour moi donc faire ce petit challenge que m'a lancé YouTube tac et donc là c'est pour consolider la structure hop hop ensuite nous avons un comme ça tac voilà encore une page qui se tourne hop on passe à la suivante alors 6 comme ça 1 je ne me trompe pas non c'est ça 2 3 1 1 2 3 suivi 2 cette pièce là ensuite 2 petites pièces comme ça une pièce de 4 tac ensuite alors ensuite 3 comme ça 1 2 3 et ensuite 2 comme ça voilà encore une page de terminée on passe à la suivante alors on retourne l'ensemble comme ceci on vient ajouter 2 petites pièces comme ça à chaque côté voilà et ensuite on vient ajouter hop 2 pièces comme ça tac tac voilà ensuite on met le renfort juste ici tac et la dernière pièce juste ici voilà nous avons cette structure qui vient apparemment se rajouter ici je ne sais plus je ne sais plus j'ai perdu le fil voilà donc de ce que je comprends on met ça comme ça et on vient positionner ça à l'envers pour l'instant ça ne tient pas de ouf voilà encore une page de terminée la suivante on arrive tout doucement à la fin hop ça fait déjà un peu plus de 7 minutes que je suis dessus 2 ensuite 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 voilà on positionne ça ainsi on rajoute un truc comme ça ici tac tac et des pièces comme ça si je ne me trompe pas ici ici ou alors c'est plutôt ça non c'est plutôt celle-ci voilà hop 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 et ensuite on vient poser voilà ça comme ça et ça comme ça voilà donc pour cette première partie sachant donc qu'il en faut un second comme ça donc on recommence on met ça comme ça tac tac hop 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 voilà ensuite deux plats comme ça voilà nous avons donc nos deux petits chapeaux juste ici là encore on tourne la page et il nous est précisé donc qu'il faut les placer sur les côtés latéraux hop là on va essayer de positionner ça sans casser ça ne va pas être évident on va devoir d'abord commencer voilà par cette partie là celle-ci étant mieux structurée ça supportera mieux voilà la fixation pareil ici on va d'abord fixer sur la partie la plus fragile et ensuite voilà on loque le tout voilà voilà donc on se retrouve avec voilà cette petite forme là là encore on vient tourner la page et qu'avons-nous donc de l'autre côté de quoi faire le chapeau évidemment et pour ça nous aurons besoin de ces trois petites pièces comme ceci alors hop 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 renforcer de celle-ci hop comme ça voilà on est pas mal du tout voilà ensuite donc nous avons cette fois-ci ces pièces là voilà 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 là encore on vient glisser de petits plats comme ceci et ça donc c'est le chapeau voilà de cette partie hop 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 c'est marrant parce que c'est rouge mais il y a du rouge clair et du rouge un peu plus foncé voilà on reconnaît le lego made in china et donc ensuite j'ai la même chose à faire donc on va reproduire à nouveau voilà cette pièce là trois ici là là tac 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 voilà voilà là 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 hop 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 et on va faire la même chose du coup ici voilà voilà notre petit logo YouTube 5 est désormais terminé et voilà le résultat c'était pas joli voilà donc il m'aura fallu exactement 12 minutes 28 pour réaliser ce petit logo YouTube que dire eh bien c'est fun un petit cadeau comme ça eh bien on va pas se plaindre c'est toujours bon à prendre ça fait plaisir on voit que YouTube du coup quand même nous suit un petit peu voilà malgré le fait que ma chaîne ne soit pas la plus populaire de l'univers bien au contraire mais bon voilà ça fait plaisir après cette charmante petite lampe néon voilà cette petite construction en briques de type Lego reprenant donc le logo YouTube voilà un petit cadeau qui fait franchement plaisir c'était plaisant à monter une dizaine de minutes bon j'aurais peut-être pu faire moins si je n'avais pas eu à tourner en même temps mais voilà le challenge est rempli donc eh bien que le meilleur gagne et voilà merci YouTube5 cool voilà les petits amis c'est ainsi que s'achève cette petite revue assez inattendue je le reconnais ce n'est pas du robot ni rien mais bon voilà un petit challenge high five et un cadeau par la même occasion qui fait plaisir je vais pouvoir le mettre également sans doute en déco à côté de ma petite lampe donc merci à YouTube pour ce cadeau pour leur confiance j'espère en tout cas les amis que vous aurez quand même apprécié plus ou moins cette vidéo même si vous l'avez regardée en zappant ou en regardant juste la première minute du début et de la fin c'est pas grave c'est comme ça je ne vous en veux pas c'est pas voilà je ne présente pas un jouet juste un cadeau et un challenge à remplir voilà donc n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires vos suggestions vos impressions d'avance merci pour tous vos petits pouces bleus qui vous le savez me font infiniment plaisir on se retrouve fin de semaine pour un méga nouveauté nouvelle du papy voilà il y a plein de choses il y aura plein de choses intéressantes donc voilà je n'en dis pas plus on se retrouve voilà vendredi d'ici là et bien bonne semaine plein de courage et puis donc plein de petits bisous et surtout n'oubliez pas faites ce que vous avez à faire dans l'amour dans la joie et dans la bonne humeur allez plein de bisous les petits amis bye bye tchuuuus i would've waited an eternity for this it's over prime time Sous-titrage ST' 501